La question des manipulations informationnelles, en réalité, est une question à la fois très ancienne, mais par son ampleur, par le fait qu'elle fait l'objet d'une automatisation désormais sur les grandes plateformes de contenu, est une question fondamentalement nouvelle. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'État en général ont beaucoup réfléchi, travaillé sur les questions numériques ces derniers temps. Ça a conduit notamment à la publication de la stratégie internationale pour le numérique, sa présentation par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Mais au fond, ce point n'avait pas été couvert et lorsqu'il a présenté le document à The Camp en décembre 2017, il a annoncé qu'il donnait rendez-vous aux interlocuteurs les plus intéressés par le sujet pour travailler sur cette question et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et nous attendons son discours avec beaucoup d'impatience parce qu'au fond, c'est la première grande prise de parole publique de fond structurée sur ce sujet. Le rôle des grandes plateformes qui hébergent des contenus sur Internet est absolument central dans la dissémination des informations fausses et donc de ce point de vue-là dans la propagation des campagnes de manipulation informationnelle. Et donc la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est de savoir comment nous pouvons exiger, obtenir de ces plateformes qu'elles luttent plus efficacement contre ces contenus qui aujourd'hui sont potentiellement dévastateurs. La difficulté, c'est que cette responsabilité, à l'évidence, est une responsabilité politique, éthique, morale. Ce n'est pas encore une responsabilité codifiée juridiquement. La loi n'est pas adaptée à l'activité de ces plateformes. Par ailleurs, aujourd'hui, elle se range dans la catégorie des hébergeurs techniques au regard de la législation européenne. Et de ce point de vue-là, encore une fois, leur responsabilité est extrêmement limitée au regard des textes européens. Et donc ce que nous voulons faire, c'est à la fois nous engager dans un dialogue constructif avec elles et de façon à ce qu'on accroisse la transparence sur ce que font les uns et les autres. Nous avons notamment besoin de comprendre comment fonctionnent leurs algorithmes dès lors qu'il s'agira de détecter les fausses informations et de les retirer. Mais notre crainte, c'est qu'un dialogue ne soit pas suffisant et que nous ayons besoin, à un moment ou à un autre, de modifier la législation européenne, de créer peut-être une nouvelle catégorie pour qualifier les opérations et les activités de ces plateformes.